Hello ! Dans ce monde, les gens sans défense sont souvent attaqués par des démons qui utilisent la magie, volant la force de vie des humains. Pour leur résister, les moines bouddhistes traquent et enferment les mauvais esprits dans une prison magique, jusqu'au jour où l'amour entre un homme et un démon met en danger l'humanité entière. De quel côté les puissances supérieures se mettront-elles ? L'amour passionné ou la raison froide ? Lors d'une nuit orageuse, deux moines bouddhistes découvrent un manoir abandonné. En ouvrant ces portes, ils sont étonnés de trouver un vaste terrain vague recouvert de neige. C'est le sort de la harpie de glace, un démon qui prend la forme d'une fille en robe rouge et gèle le jeune Neigren. Son professeur Fa'ai condamne le démon qui continue d'attaquer les humains. La harpie répond que les gens ont mérité la souffrance, car ils n'ont pas admiré sa beauté. Le moine répond en disant que les démons et les humains ne devraient pas être ensemble et l'esprit maléfique se précipite sur le maître pour le tuer avec une hache. Fa'ai utilise toutes ses compétences pour repousser les coups de la lame et les blocs de glace. Puis il enferme le démon à l'intérieur d'une pierre magique. Il ordonne à son apprenti d'emprisonner la harpie à la pagode Leifeng. Il retourne au temple où les moines étudient l'art de la chasse aux démons. Neigren s'approche de la barrière magique où les âmes sombres des prisonniers grognent contre lui. Il dit qu'ils peuvent obtenir leur liberté s'ils changent de voie. Et dans la vallée de la montagne, au milieu des forêts verdoyantes, d'autres créatures magiques profitent de leur vie. Deux sœurs, un serpent blanc et un serpent vert. Susu et King King vivent sur terre depuis plus de 1000 ans et elles peuvent prendre une forme humaine. Un jour, elles voient des grimpeurs mâles cueillir des herbes médicinales sur les pentes. Leur chef, l'herboriste Xuxiang, goûte les fleurs, ce qui surprend et intéresse les sœurs. King King décide de lui faire peur et elle prend la forme d'un serpent géant. Elle se cache sur un rebord et saute sur Xuxiang, qui tombe d'une falaise dans la rivière et coule au fond. Voyant ça, Susu se sent désolé pour l'homme et plonge après lui. Elle l'embrasse sous l'eau, lui donnant de l'air et de la force vitale. Après avoir sauvé Xuxiang, elle part avant que ses compagnons ne puissent la voir. Lorsque Xuxiang se réveille, il interroge ses amis sur la jeune fille, mais ils disent que ce n'était qu'une hallucination. Le soir même, une fête des lanternes a lieu dans le village, où Xuxiang emmène ses herbes pour les vendre. Le maître et Nangren trouvent un homme mort qui a été mordu par un démon, et il se dirige également vers le festival. Il repère le bateau de Xuxiang, et il demande de faire un tour. L'apprenti commence à parler de ses plans pour l'avenir, et dit qu'il rêve de devenir un abbé au temple, ce qui met en colère le maître. Après l'incident sur les falaises, les amis de Soussou, la tortue, le lapin et la souris voient que leurs amis s'inquiètent de quelque chose. La jeune fille avoue qu'elle n'arrive pas à oublier l'homme qu'elle a sauvé. Le baiser était magique, et maintenant leurs forces de vie sont mélangées en une seule. Soussou est tombée amoureuse, et elle veut visiter le monde humain pour revoir le gars. Les sœurs prennent une apparence humaine, et elles naviguent également sur un bateau vers le village. Là, Nengren remarque que sa boussole indique la présence de démons, et il tente de protéger la fille qui marche à côté de lui. Il ne soupçonne pas que c'est le serpent vert, King King, qui rencontre le gars et l'interroge sur la chasse au démon. Le maître n'a jamais parlé à Nengren de ces démons-là, et de comment on peut devenir amis avec eux. King King aime bien le gars, et elle lui propose d'être amis. Ensuite, le serpent vert part en courant et trouve Xuxiang. Elle l'informe que sa sœur veut rencontrer le garçon, mais Xuxiang refuse l'offre de l'étrangère. En attendant ça, la jeune fille saute dans la rivière et pousse son bateau vers le pont, où Sousou attend déjà le gars. Il tente de s'échapper, mais le serpent fait s'effondrer le pont avec sa queue et l'attrape. Xuxiang avoue à Sousou que son cœur est déjà pris. Il est amoureux de la fille qui l'a sauvée de l'eau et l'a embrassée. Le problème, c'est qu'il ne se souvient pas de son visage, et qu'il ne connaît pas son nom. En attendant cela, Sousou pousse le garçon dans la rivière et l'embrasse à nouveau sous l'eau, lui permettant de la voir cette fois. King King retrouve Nengren, et elle l'aide à trouver le démon maléfique qui mort un homme sous les auvents du bateau. Le garçon se précipite en avant, et il fait face aux assistants ailés en forme de chauve-souris du démon. Il l'attaque, et Nengren repousse les seins des petits suceurs de sang avec des plaques en métal. Il en sort victorieux, mais un énorme démon ailé saisit le moine et le mort dans le cou. Le garçon parvient à sonner la cloche pour appeler son maître. Faï utilise ses pouvoirs magiques pour attraper le monstre volant et le jeter à l'eau. Le démon jette Nengren et continue à se déplacer sous l'eau, jetant les bateaux des marchands. Le maître l'attrape par la queue et porte le démon profondément sous terre, l'incinérant dans la lave rougeoyante. Le lendemain, Soussour en visite à Xiong pour l'aider dans ses courses. Le garçon est très heureux, et veut rencontrer les parents de la fille pour leur demander leur consentement pour l'épouser. Nengren, qui a été mordu par le monstre, se fait réveiller par les petits disciples qui sont au monastère. Il ne peut pas se laisser transformer en démon et devenir un danger pour les gens. Le moine-champ fuit et se cache dans un bâtiment abandonné. Il a perdu son but dans la vie, mais King King le trouve. Elle le soutient, et elle révèle qu'elle aussi est un démon. La jeune fille lui promet de lui apprendre tout ce qu'elle sait, puis elle incite Nengren à rompre les voeux de moine. Xiong va à la rencontre des parents de Soussou, mais il s'avère qu'ils ne sont pas très forts pour tenir la forme humaine, et leurs caractéristiques animales se voient à travers leur déguisement. La jeune fille a demandé à ses amis de jouer le rôle des parents, ce qui donne papa tortue et maman lièvre, et frère grenouille et coque. Xiong demande sa bien-aimée en mariage, seulement pour être découvert par le maître et ses apprentis. Fa'ai tente d'emprisonner les monstres, et Soussou s'engage dans la bataille, permettant aux autres de s'échapper. Lorsque la jeune fille perd et se prépare à accepter son destin, elle est sauvée par Nengren, qui déploie ses ailes et vole directement vers le maître. Il couvre le démon de son corps, et Fa'ai s'arrête au dernier moment. Le maître demande à son apprenti de retourner au monastère, mais Nengren refuse et s'envole avec Soussou. Il l'amène à Xiong, à qui elle dit qu'ils sont maintenant mariés. L'homme promet d'ouvrir son propre apothicaire pour que sa femme n'ait besoin de rien. Ils vivent ensemble dans le bonheur. Après un certain temps, une terrible maladie commence à se propager dans le village, prenant de nombreuses vies, et Xiong essaie d'aider les victimes avec ses herbes. Fa'ai voit ça et dit que tous ses efforts sont vains, car c'est l'oeuvre des démons. Soussou voit son mari travailler dur, et elle ajoute son énergie vitale à la médecine. Ça l'affaiblit, mais les gens commencent à guérir. Et le maître et ses disciples ont finalement rattrapé les démons qui ont aspiré la force des gens et apporté la maladie. Ils chassent les renards blancs dans les bois, bien qu'il leur propose maintenant de se rendre et de les garder en vie s'ils sont prêts à se repentir. Les démons se cachent et tentent de séduire les moines, qui à leur tour, restent sur leur garde et éteignent leur sens. Les filles entourent le maître et essaient de le rendre fou, mais ils se révèlent plus forts et les bannis vers un autre monde. Soussou s'affaiblit de plus en plus en abandonnant son énergie pour la médecine. Soussou essaie de l'avertir que si elle donne tout, elle devra dire au revoir à la vie. Mais la fille malade d'amour est trop désireuse d'aider son mari. Les villageois se rétablissent grâce à Xiong, ce qui choque le maître, qui pensait que c'était impossible. Ils demandent à l'herboriste si quelqu'un l'a aidé à préparer le médicament, et il répond que oui, sa femme l'a aidé. Soupçonnant une interférence magique, le maître donne un poignard qui protège contre les démons à l'homme. Plus tard, Soussou rencontre le maître dans les rues du village, et tente de se cacher de lui, mais il rattrape la fille. Il remercie le démon d'avoir sacrifié des siècles de sa vie pour sauver des gens, mais il exige qu'elle abandonne son mariage interdit à un humain. Ça ne fera que causer des problèmes, ce n'est pas de l'amour véritable, dit-il, car Soussou a séduit Xiong avec des charmes, et elle apportera la misère à l'homme, et si ce n'est pas maintenant, alors ce sera plus tard. Le maître laisse la jeune fille avec une question, l'homme l'aimerait-il s'il savait que c'était un démon ? Il s'en va, l'avertissement qu'il ne l'épargnera pas la prochaine fois. Le soir, Xiong ramène du vin à la maison, ce qui rend Soussou malade. Il s'avère qu'il contient de la substance qui repousse les serpents. Elle s'enferme dans une pièce, et son mari essaie de la faire sortir. Soussou commence à se transformer en serpent et tente de s'échapper, mais les moines à l'extérieur ont déjà érigé un mur de protection afin qu'elle ne puisse pas quitter la maison. La jeune fille demande à son bien-aimé de répéter la déclaration d'amour qu'il lui a fait quand ils se sont fiancés, car ils pourraient ne plus jamais se revoir. Alors que Xiong termine son discours, Fai fait irruption dans la pièce par le toit, et la jeune fille prend sa forme humaine. Un combat s'ensuit, et Xiong ne comprenant pas ce qui se passe, poignarde le serpent avec un couteau magique. Soussou regarde son mari, qui ne le reconnaît pas, et s'échappe sous l'eau. La blessure épuise sa force vitale, et Soussou n'est plus capable de se transformer en humaine. Xiong craint qu'un serpent blanc ait mangé sa femme, mais le maître révèle qu'il était marié à un démon depuis le début. Soussou retourne auprès de sa sœur, qui promet de partager sa force vitale avec elle. Mais le serpent blessé refuse, car ça raccourcirait la vie de King King de plusieurs siècles. Elle accepte son destin, en disant qu'elle ne regrette pas son choix. A ce moment-là, la souris dit à Xiong qui est en deuil qu'il y a une racine qui peut ramener les morts à la vie, et qu'elle pourrait aider Soussou. Mais c'est très risqué, la seule racine existante peut être trouvée à la pagode de Leifang, et les démons ne sont pas autorisés à cause de la protection magique. Xiong se rend à la pagode et monte à l'intérieur, mais la racine s'éloigne de lui, avant de pousser à des dizaines d'exemplaires. Les racines enchevêtrent l'homme, et il se souvient des mots de la souris, qui lui a dit que la vraie racine ne brûlera pas dans les flammes. Il enflamme les racines sur lui-même, et attrape la bonne. Les cloches informent les moines que la racine a été volée, et que maintenant, tous les démons ont été libérés de leur emprisonnement. Xiong descend et donne la racine à la souris, afin qu'elle puisse l'emmener à Soussou. Mais là, les démons maléfiques trouvent Xiong, et prennent le contrôle de son corps. Les moines arrivent et saisissent l'homme possédé, mais même avec toute leur force, ils sont incapables de retenir Xiong, qui aspire à voir sa femme. Ils le placent au centre de la grande salle pour effectuer un rituel d'exorcisation de démons, ce qui prendra beaucoup de temps et de force aux moines. Il verrouille les portes avec un sort magique, et s'assoit autour de la statue de Bouddha dans une chaîne incassable. La souris sauve Soussou en lui donnant la racine, elle rapporte que Xiong est retenu captif par les moines, et les sœurs partent pour aller au monastère. Elle rencontre le maître et demande à voir l'homme. Les serpents n'écoutent pas et attaquent Fa'ai, pensant que son but est seulement de séparer les amants. Le moine se tient debout à nouveau et avertit des démons maléfiques, mais des milliers de lames invoquées par les sœurs volent déjà vers lui. Le maître habile repousse à nouveau toutes leurs attaques, alors Soussou menace d'inonder la vallée où vivent les moines. Cette action mettra des milliers de vies en danger, mais la jeune fille est aveuglée par l'amour et prête à tout. Les serpents créent un tourbillon énorme, et le tsunami tombe sur les moines, qui tentent de sauver leurs reliques, mais ils échouent et se noient avec eux dans les ruisseaux turbulents. L'eau atteint la salle où le rituel est effectué, mais les moines ne se laissent pas décourager. Soussou ne peut pas briser la magie protectrice, bien que ses amis souris parviennent à le faire. Ils commencent à mordre les moines et à briser leur chaîne, ce qui interrompt le rituel et permet à Soussou de traîner son mari à terre. L'homme n'est pas heureux de la voir, car Xiong a perdu la mémoire. Fa'ai se présente et dit que l'homme a été blessé à cause de Soussou. Il a volé la racine pour elle, a été attaqué par de nombreux démons, et maintenant elle a interrompu le rituel. Soussou accuse une fois de plus Fa'ai, qui a été contre leur amour tout ce temps. Elle l'attaque avec une fureur renouvelée, et avec l'aide de sa sœur, inflige de nombreuses morsures au maître. Kinking sous la forme d'un serpent avale le moine blessé tout entier, mais il n'abandonne pas et perce le corps du serpent de l'intérieur avec sa propre dent. Fa'ai s'allonge sur la tête de la statue de Bouddha, complètement impuissant, et voit Nengren tirer les moines qui se noient hors de l'eau. Le moine s'adresse au ciel en disant que toute sa vie, il a essayé de se comporter correctement et de suivre les règles. Nengren trouve Kinking blessé dans l'eau. Soussou voit la souffrance de sa sœur, et dans sa colère, dirige une dernière vague destructrice vers le maître. Mais Fa'ai a été entendu par le ciel, et sa puissance devient infinie. Il arrête Soussou, et érige une nouvelle pagode autour d'elle, qui devient sa prison. Cette fois, c'est le serpent blanc qui se tourne vers Bouddha pour ses bonnes grâces, et elle demande à voir son bien-aimé une dernière fois, avant qu'elle n'accepte sa punition. Et le ciel répond en donnant un signal à Fa'ai. Il aide Soussou à sortir de la pagode pour embrasser Xiong. Sa mémoire ne lui est pas revenue, mais il ne supporte pas de voir la jeune fille souffrir. Soussou répond que juste les souvenirs lui suffiront, et que des milliers d'années de sa vie ne valent même pas un moment avec son bien-aimé. Elle embrasse Xiong, et sa mémoire revient. Mais les amants ne sont pas destinés à passer un autre moment ensemble, car la bénédiction du ciel se termine, et Soussou est renvoyée dans l'enfermement éternel. Les tentatives de réunion sont vaines, et Xiong passe sa vie au seuil de la prison à attendre sa bien-aimée, chérissant ses souvenirs d'elle. Maître Fa'ai continue son voyage, et un jour, il sent le regard d'un ancien apprenti sur lui. Il lui jette une pomme, et s'en va au coucher du soleil. Tu peux retrouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses que les sentiments de Xiong étaient réels, ou si c'était juste de la magie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada